Donkey Kong Country est une série de plateformers 2D que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs, Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest, développé par Rare, fait partie de mes jeux préférés. Alors à le 3 2010, lorsque le jeu fut annoncé pour la fin de cette même année, je peux vous dire que j'étais vraiment très content. D'autant plus qu'à défaut de compter encore R parmi ces studios, Nintendo avait confié le développement du jeu à Retro Studios, ce qui est tout autant talentueux, voire même plus. Dans ce jeu, le roi Carol et son équipage ont été remplacés par des Tiki, qui hypnotisent de la faune locale et des musiques. Mais à part ça, ils se déroulent dans la jungle comme dans le premier Donkey Kong Country. Des Tiki ont volé les bananes et pour cette raison, Donkey Kong va à leur poursuite. Étrangement, les Kong semblent être les seuls capables de résister à l'hypnotisme des Tiki. Chaque section de l'île est traversée par un chemin parsemé de niveau et amenant un combat de boss, qui est souvent une malheureuse créature possédée par un Tiki. La trilogie Donkey Kong Country sur Super Nintendo était déjà une baffe technique à l'époque, et les choses ne changent pas avec Donkey Kong Country Returns, même si c'est un jeu Wii. En revanche, la bande-son est très bonne, mais pas autant que celle des anciens qui était composée par David Weiss. Bien qu'étant en 2D, le jeu fait un usage ingénieux de l'espace, avec par exemple ces tonneaux qui envoient Donkey Kong dans l'arrière-plan ou parfois la mise en place des ennemis au premier plan. Une pieuvre géante tirant vers le bas un navire à l'horizon pourrait soudainement faire surface pour barrer la route de Donkey Kong et des tentacules. Faire votre chemin à travers un espace 2D est beaucoup plus intéressant quand vous avez besoin de garder un œil sur ce qui se passe en arrière-plan. Ce changement n'est donc pas purement esthétique. Donkey Kong Country Returns est loin d'être un jeu simple, il est difficile et vous échouerez à de nombreux niveaux beaucoup de fois avant de finalement mieux les appréhender. Mais Donkey Kong Country Returns n'est jamais injuste. Vous savez toujours exactement ce que vous avez à faire, les contrôles ne sont pas un problème. La Wiimote est bien mise en œuvre, secouer pour marteler le sol ou casser des cailloux est complètement naturel et fluide. Atteindre la fin d'un niveau ne constitue qu'une partie du défi bien sûr. Le vrai truc est de trouver tous les objets de collection le long du chemin. En plus des bananes, vous devrez également essayer de trouver des ballons, des pièces de monnaie, des pièces de puzzle et les lettres Kong planquées dans chaque niveau. Vous pouvez également utiliser les pièces de monnaie pour vous acheter des power-ups à la boutique de Cranky Kong, comme des vies supplémentaires, une clé qui ouvrira un chemin caché ou un perroquet qui pointera vers les pièces de puzzle cachées. Gros point positif pour ce jeu, il dispose d'un mode multijoueur. Donkey Kong peut obtenir un peu d'aide de son ami Didi qui peut monter sur les épaules de Donkey Kong, tirer avec un pistolet cacahuète et utiliser une fusée qui permet de sauter plus haut. Certes en multijoueur c'est plus chaotique, mais avoir deux joueurs pour faire des combats de boss et trouver les objets de collection rend les choses plus faciles. Les deux joueurs ont le même compteur de vie alors il faut doubler de vigilance. Personnellement j'ai fait ce jeu entièrement avec un ami, j'ai passé un très bon moment. Même si c'est vrai que Donkey Kong Country Tropical Freeze est meilleur en tous points, ça ne fait pas pour autant de ce jeu un mauvais jeu. Alors n'hésitez pas à l'essayer sur Wii ou même sur 3DS puisqu'il est sorti dessus en 2013. Le framerate est moins stable et les textures moins jolies mais il a des niveaux en plus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.